Le mal c'est quoi ? Il ne faut pas que nous-mêmes, nous incitons ces gens à se maintenir au pouvoir, ce n'est pas leur souci. Leur mission, il a dit clairement, nous sommes là pour assainir et pour retourner au camp. Si déjà c'est avec eux que nous devons négocier, vous verrez que nous sommes en train de sortir des prérogatives de la transition. Nous avons dit que nous apportons notre soutien parce que nous avons compris que c'est seulement la seule voie qui reste aujourd'hui aux Guinéens pour rêver d'un changement. Pour le secrétaire général adjoint de l'UGTG, malgré le caractère qualifié d'illégal de la prise du pouvoir par l'armée, elle intervient, dit-il, à un moment où la population est confrontée à plusieurs difficultés. Nous nous restons dans l'esprit de la transition. Nous pensons qu'ils sont là pour un temps. Quand il s'agira de présenter les doléances, nous les présenterons dans la forme qu'il faut. Vous n'êtes pas sans savoir qu'avec l'arrivée de la pandémie, tous les pays du monde sont en train de souffrir. Si en plus de ça, ce sont les sanctions qui doivent encore pleuvoir sur la Guinée, vous saurez que nous ne pouvons pas nous en sortir. Pour qu'on ne soit pas encore, qu'on ne subit pas d'autres sanctions, il faut que nous partons vers l'ordre constitutionnel. C'est ce qui fera notre force. Ils sont des milliers de Guinéens tant à Conakry qu'à l'intérieur du pays à sortir dans les rues pour applaudir le renversement du régime d'Alpha Condé par les membres du CNRD.